Il reste des places à l'avant si vous souhaitez. Le premier rang est toujours laissé vacant. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On est très 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 heureux et on vous remercie de venir si nombreux pour cette leçon inaugurale 2023. C'est un moment très très important, les leçons inaugurales pour Sciences Po et pour l'école de journalisme. C'est un moment où déjà on démarre l'année. Les étudiants sont arrivés le 1er septembre. C'est déjà leur deuxième semaine avec nous. Ils commencent à comprendre dans quel bain ils se sont plongés. Et puis c'est un moment de projection et d'identification fort. Et c'est pourquoi on a choisi Anne Poiret pour faire cette leçon inaugurale. Merci beaucoup Anne d'avoir accepté notre invitation. Alors Anne Poiret, peut-être son nom ne vous est pas très connu parce qu'elle ne court pas tous les plateaux télé. Elle est dehors, elle est sur le terrain. Et elle n'a rien de moins qu'un prix Albert Londres plus un Emmy Award du documentaire. Donc j'espère qu'en projection, vous aurez envie d'avoir aussi cette belle trajectoire et que ça vous donnera envie de rêver et de suivre peut-être ses conseils et puis son itinéraire. Donc là, on a décidé de parler du journalisme d'après-guerre, ce qui se passe quand les journalistes d'actualité plus chaudes s'en vont. Donc c'est le domaine de spécialisation d'Anne Poiret. C'est de ça dont elle va vous parler aujourd'hui. On va faire une heure tous ensemble à peu près. Et puis ensuite, il y aura les questions réponses. où vous serez libre jusqu'à 14h30 de pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous demanderai éventuellement de vous présenter avant de prendre la parole pour qu'Anne Poiret puisse savoir de quel média ou dans quelle situation vous êtes. Je vous remercie encore une fois et merci, Anne Poiret. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez d'abord ? Oui. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un immense honneur pour moi d'être là devant vous. Et je remercie très chaleureusement votre directrice, Alice Antôme, pour cette invitation. Il y a 25 ans, moi aussi, j'entrais à Sciences Po. Je m'étais battue pour avoir le concours. Vraiment battue, je l'ai raté plusieurs fois. J'ai adoré son enseignement, adoré les rencontres et l'ouverture au monde qu'elle m'a offert, moi qui voulais faire exactement ce que je fais aujourd'hui. Mais ma grande chance, celle qui m'a permise de remporter quelques succès, celle qui a fait en tout cas ma différence, c'est qu'il y a 25 ans, justement, il n'y avait pas d'école de journalisme à Sciences Po. Alors évidemment, c'est un raccourci parce que je peux vous dire que j'aurais sacrément préféré étudier le journalisme ici à votre place plutôt que la communication et la publicité, ce que j'ai fait à l'époque. Et la suite aurait été beaucoup, beaucoup plus simple. Quand moi, j'ai été diplômée en 99, j'avais déjà fait 5 ans d'études, j'avais une licence d'histoire en plus. Et il y avait d'autres écoles de journalisme. Il y avait le CFJ, il y avait l'ESJ, il fallait repasser un concours et c'était encore 2 ans d'études. Moi, j'ai été pressée d'aller sur le terrain, pressée de faire mon métier. Et surtout, Sciences Po, à l'époque, m'offrait une bourse. Il y avait des bourses qui étaient proposées de journalisme à l'étranger, ce qui était en plus mon rêve puisque je voulais travailler en grand reportage. Et donc, j'ai obtenu la bourse à NYU, une année d'apprentissage en master de journalisme du broadcast. Donc, on m'avait bien prévenu, on m'avait dit, le métier est très corporatiste, pas de salut hors des écoles françaises, mais à mes yeux, New York, le broadcast, c'était bien mieux. Mais en effet, à mon retour, aucune des rédactions de premier plan n'a voulu de moi. Rien. J'ai quand même réussi à me faire embaucher dans la seule chaîne qui a bien voulu de moi et qui s'appelait à l'époque e-télévision, c'est l'ancêtre de CNews. Je ne suis pas sûre que vous connaissiez e-télévision et c'était très, très différent de CNews. C'était une chaîne sans service étranger, ce n'était pas idéal pour mon projet. Nous étions la chaîne des régions, j'étais en charge de la Haute et la Basse Normandie, c'était beaucoup de camionnettes. On avait à cette époque des petites camionnettes qui faisaient marrer les guignols de l'info, je ne suis pas sûre que vous connaissiez. Et à 20h, nous diffusions une minute de son de nature, c'est l'idée de la contre-programmation pour concurrencer les JT. Évidemment, on faisait les joies du zapping, je ne sais pas non plus si vous connaissez cette émission, mais on y passait beaucoup. Bref, au bout de six mois, j'ai démissionné et ça a été mon seul CDI. J'ai à nouveau tenté d'intégrer les grandes rédactions de news. On m'a dit à LCI qu'on n'avait rien contre les autodidactes, mais que pour être boulanger, il fallait apprendre à faire du pain. J'ai répondu au monsieur des ressources humaines que le master de journaliste de NYU n'était pas proprement à parler une formation d'autodidacte, que c'était même la meilleure formation de broadcast des Etats-Unis. Mais le mal était fait. Bandeau déroulant, une journée par semaine, 5 heures du matin. Quand mes anciens camarades de Sciences Po, passés eux par le CFJ, se sont mis à intégrer la rédaction avec des beaux postes de rédacteurs, j'ai compris que ça n'allait pas marcher pour moi. A l'époque, parce que je n'avais pas fait cette satanée école de jeu française, je ne rentrais dans aucune case. J'ai mis très longtemps à comprendre et à accepter que c'était plutôt une bonne nouvelle. J'ai commencé donc la grande aventure de l'indépendance. J'ai tâtonné, tenté des choses, j'ai travaillé pour le 6 minutes d'M6, j'ai écrit des dossiers pour des documentaires, j'ai écrit beaucoup de dossiers. J'ai fait un peu de présentation à cheval. J'ai surtout pris beaucoup, beaucoup de murs. Malgré tout, je me suis rapprochée à l'instinct des après-guerres en réalisant une série de portraits de voyageurs qui s'appelaient « Chercheurs d'ailleurs ». On a suivi par exemple un chercheur de météorites en Algérie, un chercheur de pierres précieuses au Sri Lanka. Et moi, ce qui m'a le plus fascinée, ça a été de suivre un démineur au Kosovo et un militaire français qui déployait les actions civilo-militaires de l'armée française en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été exactement du goût de la chaîne de voyage qui nous diffusait, mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai fini par atterrir assez dans l'air, ça vous pouvez connaître. À l'époque, c'était une rédaction très jeune, vibrante, très excitante, mais qui n'aimait pas les femmes. Une fille, ça ne va pas au front. Une fille, ça ne part pas sur les terrains chauds. Une fille, ça ne va pas en banlieue pendant les émeutes. Le patron était un de ces hommes qui ne connaissaient pas André Violis. À l'époque, moi non plus, malheureusement. Mais vous, j'imagine que vous allez l'étudier cette année. André Violis, c'est elle, c'est l'une des mères du grand reportage, un peu comme Albert Loin en est le père. Ils sont contemporains, d'ailleurs. Ils sont presque aussi célèbres l'un que l'autre. André Violis est une femme qui a commencé le reportage après avoir eu deux enfants à 48 ans, plus que mon âge. Elle a fait ça après la Première Guerre mondiale. Elle a été partout, de Kaboul, qui est allée dans des conditions rancambolesques, en Indochine, où elle a dénoncé la colonisation. Elle a même voulu aller couvrir la guerre de Corée, l'année de sa mort, à 80 ans. Bref, le patron était un de ces hommes, un de ces patrons de presse qui ne la connaissaient pas et qui pensaient que les femmes avaient alors encore quelque chose à conquérir. A force de menaces de démission, on a fini par me confier un long, quelque chose qui s'était passé au Sri Lanka, un massacre qui était passé un peu inaperçu. Je vous montre les premières images. Je vous montre les premières images. Je vous montre les premières images. que lui aussi avait étudiées, les choses seraient très différentes. Est-ce que vous êtes au courant, les familles, que les filles reçoivent les menaces et les pressions ? Non, je n'ai rien entendu. Ce n'est pas l'armée qui a fait ça. L'armée ne traite jamais une chose pareille. Alors, ce sont des petits gros d'amour ? Oui, bien sûr. Ils ont été abattus de sang-froid. Pour moi, il n'y a pas de moindre doute. C'est la maisserie bancaise qui a tué ces jeunes gens. C'est la maisserie bancaise. C'est la maisserie bancaise. C'est la maisserie bancaise. La première chose qui vient, c'est qu'est-ce qui n'est pas fonctionnel ? Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, on aurait pu empêcher ? Le 6 août 2006, 17 salariés d'action contre la faim sont retrouvés morts dans leur bureau de Moutour, à l'est du Sri Lanka. 13 hommes, 4 femmes, tous ont reçu une balle dans la tête. C'est le plus important massacre jamais perpétré contre une ONG, mais il n'intéresse toujours personne. Toutes les victimes sont Sri Lankaises. Nous sommes allés sur place au Sri Lanka pour enquêter sur ce massacre. Six mois après, la justice Sri Lankaises piétine et les familles des victimes sous pression sont quasiment libriennes. C'est d'ici que tout a commencé. C'est d'ici que le crime commandé qu'action contre la faim, ACF, l'une des plus importantes ONG françaises, rayonnait dans cette zone. L'organisation travaille ici depuis 10 ans. Comme partout dans le monde, 90% de leurs employés sont des locaux. Interdiction de film est servée. Les militaires sont sur le qu'ils vivent. La caméra tourne quand même. Chaque semaine, c'est en fait que les équipes se rendaient à Moutour. Leur mission apportait nourriture et eau potable aux populations. Les populations touchaient ici de plein fouet il y a deux ans, le tsunami, victime aujourd'hui à nouveau de la guerre. L'armée est partout dans cette zone à risque. Navettes rapides, bâtiments militaires. La marine Sri Lankaise encadre chaque départ pour prévenir les attentats des séparatistes tamaux. Leurs bastions sont plus proches. Le premier groupe, donc, à bord du ferry, a 17 humanitaires d'ACF. Ils sont eux-mêmes tous tamaux. La plupart se sont engagés juste après le tsunami. Ce jour-là, ils devaient reprendre le ferry le soir même. Mais le piège de Moutour va se refermer sur eux. A notre arrivée, interdit, là encore, de filmer à JEP. Passée la première guérite, des officiers de police nous encadrent jusqu'au checkpoint qui ouvre la ville. Officiellement, nous venons faire un reportage sur les conséquences du tsunami. Deux ans plus tard. Bonjour, on est une équipe de télévision française. On vient pour le tsunami. On a eu la chance, l'incroyable chance, avec Gwen Leguil et Fabrice Lonek, qui ont signé l'image, de recevoir le prix Albert Londres. Ça a été presque un choc pour moi, tant je ne m'y attendais pas, et tant j'avais l'impression d'avoir tellement raté ma carrière jusque-là. La cérémonie se passait à Beyrouth en 2007. Alors, les visages des Albert, à de rares exceptions près, ne sont pas connus du grand public. On ne les entend pas sur les plateaux, mais évidemment, je connaissais leur nom. Et à chacun d'eux, qui nous félicitaient, en se présentant, on manquait de défaillir. Marc Ravetz, Jean-Xavier de L'Extrade, Philippe Rochot, Alain Louillot, Hervé Brusini, Henri Turène, Christophe Hayad. Des hommes, oui. Ça a beaucoup changé même, mais à l'époque, il n'y avait pas tant de femmes que ça. Je vais vous donner des chiffres qui vont sans doute vous faire hurler. Dans ces 49 premières années, le PRI a consacré deux femmes. La première, à l'avoir reçue, était en 1950. C'était une hôtesse de l'air. La deuxième, c'est Christine Clare, 32 ans plus tard, en 1982. Bref, deux femmes en 49 ans, alors qu'André Violis avait ouvert la voie. Nous, à Beyrouth, on a beaucoup fait la fête. Moi qui étais attirée par la guerre, Beyrouth était extrêmement symbolique. Partout, les traces laissées par la guerre qui avaient marqué ma jeunesse, ces images de guerre civile, sans fin, ces otages qui ouvraient chaque JT. Et puis, il s'est passé un truc. Nous sommes le lendemain de la cérémonie. Nared Barrel, un camp palestinien, sans flamme. Le Fatah et l'Islam et l'armée libanais se font face. Plusieurs de nos nouveaux amis sont en route pour couvrir cet affrontement. Dans le taxi déglingué dans lequel on se trouve avec le JRI et le monteur qui nous a rejoints, on se prépare à les suivre. Trouver un gilet pare-balles, trouver des gilets pare-balles, une caméra, prévenir la rédaction, j'exulte, je vais enfin la voir, ma guerre. J'ai déjà tourné autour des conflits et je pense que c'est ça qui m'attire. Et pourtant, à cet instant, dans ce taxi, sans alors très bien le comprendre, je vais prendre la décision la plus importante de ma vie professionnelle. J'ai donné la consigne au taxi de faire demi-tour et de rentrer à l'hôtel. Au fond de mes tripes, je venais de comprendre qu'en être ne me convenait pas ainsi, que je trouvais plat et idiot d'aller au front sans raison claire, sans une préparation solide, sans pouvoir d'enquête, surtout sans avoir les moyens de mettre du sens sur toute la violence dont j'allais être la témoin. Ce jour-là, j'ai su que ce journaliste n'était pas le mien. Mais j'ai décidé de chercher quelque chose, autre chose, portée par la même adrénaline. J'irais sur ces mêmes terrains, mais à ma façon. Ma caméra arriverait après, lorsque les armes se taisent, lorsque les chaînes d'infos plient bagage et laissent la place à cette réalité complexe et difficile à vendre en une minute trente. Pour moi, pourtant, c'est seulement dans ces moments-là, gris et ténus, que la compréhension des enjeux géopolitiques est envisageable, que les ferments de nouvelles guerres, de nouvelles possibles guerres se décryptent et peut-être s'évident. Partout, sur ces fronts de la paix, où je suis allée, c'est une expression de la chercheuse Séverine Audecer, qui elle-même était ici il y a 25 ans, dans tous ces fronts de la paix, donc je suis allée en Libye, en Irak, au Yémen, en ex-Yougoslavie, en Namibie, se posent les mêmes questions profondément universelles, absolument captivantes. Comment revivre ensemble ? Comment reconstruire ? Comment se reconstruire ? Comment désarmer des combattants qui, au fond, ne savent faire que ça ? Les Uénes appellent ça la DDR, ça marche très mal. Comment élaborer un travail de mémoire, parfois des décennies après ? Par exemple, pour le génocide en Namibie, ce travail a commencé un siècle après, avec un siècle de retard. Comment juger des crimes commis pendant les guerres ? Faut-il des tribunaux locaux, avec le risque d'une justice de vainqueur ? Faut-il des tribunaux internationaux, comme celui d'Arusha ? Ou bien un peu des deux, comme au Cambodge ? J'ai compris que ce serait ça, mon obsession, et que c'était une bonne nouvelle d'avoir une obsession. Là, je vais vous donner peut-être le seul conseil qui va vous être utile dans cette heure passée ensemble. Le long format, c'est un mélange de quêtes personnelles et d'obsessions. Parce que vous allez passer des mois, parfois des années, sur un même sujet. Pas seulement pour le réaliser, mais aussi pour le vendre. Moi, ça m'a souvent pris deux ans à convaincre un diffuseur. Alors, il vaut mieux que ça vous parle, que ce soit important pour vous, et même mieux que ça, il faut que ça vous mange les tripes, que vous y pensiez nuit et jour. Je me suis d'abord intéressée à l'ONU, naturellement, parce que c'est là que se pensent les après-guerres. D'abord, parce que c'est eux qui ont inventé les notions, le peace building, le peace keeping, bien sûr, mais aussi les notions de state building et encore plus difficile de nation building. pour moi, il y avait une opportunité à saisir en 2011 parce qu'aller s'inventer une toute nouvelle nation issue d'un traité très mal ficelé. Cette nation, c'était le Soudan du Sud. Pendant un an, avec ma consoeur, Florence Martin-Kessler, on s'est rendu sur place pour suivre la numéro 2 de l'ONU, Lise Grandet et en parallèle, Riac Machar, le vice-président. Après la guerre civile avec le Nord, il fallait tout inventer pour cet État qui n'avait, le jour de sa création, que 50 km de route. Je vous montre les premières minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il te plaît. 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 C'est ce que tu plaît. Il y a des guerres dont naissent des États. Le 9 juillet 2011, le Soudan, plus vaste pays d'Afrique, est coupé en Europe. Le Sud déclare son indépendance et devient le 193e pays du monde. La fabrique du nouvel État est confiée à l'ONU. Après le Kosovo, puis le Tinoir oriental, c'est la troisième fois que ces équipes se lancent dans la création d'un État. C'est ce qu'il te plaît. Soudan du Sud, allée zéro. L'une des seules routes du pays commence à l'aéroport. C'est ce qu'il te plaît. 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 Il te plaît. Pourquoi accepter de financer un État qui ne vous donnait strictement rien en échange ? Évidemment, la grande question était d'éviter le retour de la violence. Comment démobiliser des soldats ? Les soldats, ça cesse battre. Ça vide la guerre. Parfois, ça l'apprécie. Mais surtout, ça ne sait rien faire d'autre. Alors, comment faire ? L'ONU a donc inventé cette notion qui s'appelle la DDR, c'est le désarmement, la démobilisation et la réintégration. En l'occurrence, c'était un programme qui avait coûté des millions et in fine se résumait à récupérer de vieux fusils hors d'usage et distribuer en échange des brouettes à des hommes et des femmes qui s'engageaient à devenir paysans. Comment créer des armuries aussi pour éviter que les armes, les bonnes, celles qui fonctionnaient, celles de l'armée et de la police, qui étaient supposées avoir le monopole de la violence, se promènent partout ? C'était vertigineux tout ce à quoi ils avaient à penser. On a même filmé des Norvégiens venus réfléchir et conseiller les Sud-Soudanais sur la manière de conserver les archives nationales. Ils leur racontaient comment se passaient les choses à Oslo. Les doubles codes d'accès, la température contrôlée, les deuxièmes sous-sols dans la roche. Ils faisaient ça devant des paquets de papiers qui pourrissaient sous un hangar et qui étaient déjà à moitié mangés par les insectes. Pendant tout ce temps, tout le monde faisait semblant de ne pas voir que rien ne fonctionnait. Le plus triste quand la violence a repris, c'est qu'un grand mouvement de réfugiés a démarré. L'ONU a dû ouvrir des camps de réfugiés, en Éthiopie notamment. Et il y avait des gens qui avaient passé des décennies, des décennies de guerre, dans leur pays, qui n'en étaient jamais partis. Et qui là, devant cette violence, étaient forcés de partir et de quitter leur tout nouvel État. L'ONU m'a passionnée. J'ai fait deux autres films sur cette organisation polymorphe. Sur le négociateur de l'ONU pour la cerise, Syrie, Stafane de Missoura. Qu'on a pu suivre avec un accès complètement inédit pendant les six mois qui ont précédé la chute d'Alep Est. Et un autre, qui s'appelle Bienvenue au Réfugiistan, consacré au HCR. Justement l'agence qui gère les réfugiés et les déplacés, mais qui au lieu d'être une agence de protection, gère bien malgré elle l'encampement à l'époque de 17 millions de personnes. Ça s'appelle Bienvenue au Réfugiistan. Et là encore, je vais vous montrer les premières minutes. « Camp de réfugiés, camp de déplacés, centre de rétention, gêne. » Les noms peuvent arriver, la vérité et l'amour. Le camp est en train de devenir un élément majeur de la société mondiale. Un lieu de vie ambigu pour près de 17 millions de personnes, potentiellement le 60e pays au prix du monde. Un gigantesque dispositif qui combine préoccupation humanitaire et gestion des indésirables, dont les pays riches ne veulent pas. Imaginez, vous êtes en train de devenir un élément majeur de la société mondiale. Vous venez de quitter tout ce que vous connaissiez. Vous aviez jusque-là une maison, une famille, un métier. Vous avez été obligés de fuir une guerre, un dictateur, des massacres. Vous avez réussi à traverser une frontière ou simplement atteindre une zone sur. Vous allez devenir un réfugié ou un déplacé. Et votre vie va bientôt se garder dans un camp, dans le pays des camps. Vous pourriez, par exemple, être Nyogu Senga à Soumanye. Il a 23 ans. Il est bouroumé. Il vient d'arriver en Tanzania. Il est bouroumé. Il est bouroumé. Il est bouroumé, c'est unkes de du monde qui équivés. femme, singue de la t manager. Il Merci à mes Tipeurs et souscripteurs La première chose que vous allez apprendre de ce nouveau pays où l'on va vous conduire sera de faire la queue La queue pour s'y rendre, la queue pour vous nourrir, la queue pour se bloquer Et pourquoi vous allez venir à la campagne ? La campagne est de la campagne C'est pas possible d'abord, donc nous nous prenons à la camp où ils peuvent accéder aux services et aux services. Donc, ces gens sont là-bas ? Oui. Est-ce qu'ils peuvent aller où ils veulent ? Non, parce qu'ils sont aussi restriqués. Donc, maintenant ils doivent rester dans la camp. Merci. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu dans le pain en toute notre cesse. C'est pas ça ? Un petit peu ? Un petit peu ? C'est pas ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Un peu ce qui a fait. Sous-titrage MFP. ... 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